Bonjour et bienvenue sur Sec Hebdo ! Ouais, encore une nouvelle rubrique. L'idée c'est plutôt de venir compléter les c'est clair ou les c'est compris. Je me rends bien compte que par rapport au temps que ça prend à préparer au niveau des scripts, du montage et après de la production, que j'en ferai un par mois, c'est déjà pas mal. Et donc l'idée c'est de pouvoir vous faire un contenu quand même régulier. J'aimerais bien Hebdomadaire, on verra si je m'y tiens, qui tratera sur un sujet plus facile, qui sera en gros le traiter les actualités sécu du moment. Et surtout qu'il y aura beaucoup 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 moins de montage. Vous voyez vraiment ça comme un vlog pur, c'est-à-dire je vais parler gentiment devant la caméra, je ferai potentiellement quelques illustrations, pardon, par là, pour justement un peu illustrer ce que je dis, mettre des screenshots par rapport aux événements, voir des vidéos si jamais c'est pertinent. Mais vous attendez pas des génériques de fous, des gags, etc. C'est pas l'idée. L'idée c'est de pouvoir produire ça facilement et rapidement pour que vous ayez du contenu régulièrement. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire l'actualité, parce que c'est un sujet qu'on traitait avant dans le comptoir sécu. Et c'est vrai que ces derniers temps on a plus fait des sujets bien cadrés sur environ une heure. On ne traite que le sujet pendant l'épisode et du coup on a complètement passé à la trappe la partie justement revue des news. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je sais, Justin m'a prévenu, en fait il a essayé de son côté aussi. Il m'a dit fais gaffe, ça prend plus de temps qu'on ne le pense. Donc écoute, moi je suis têtu donc j'essaie quand même. J'espère que finalement j'arriverai effectivement à boucler ce genre de sujet rapidement pour pas que ça impacte la production des sécompris et des séclairs. J'imagine que je ne ferai peut-être pas un séc hebdo les semaines où sortent un sécompris ou un séc éclair. Mais j'essaierai de le faire sur les autres semaines. Voilà. Alors je vais commencer sur deux news qui ont un lien très fort avec le phishing. Donc ça fera un petit peu référence, on s'est compris. Le premier c'est par rapport à une nouvelle vulnérabilité, en tout cas une faiblesse dans l'autocomplétion des formulaires web. Donc en fait, des petits malins s'ont rendu compte qu'on pouvait abuser des fonctions d'autocomplétion des formulaires. Vous savez tous que les navigateurs Firefox, Chrome, même sur Internet Explorer et Safari, et même d'ailleurs les password managers, donc l'ASPAS, Dashlane, etc. Généralement vous proposent de sauvegarder vos informations personnelles pour ne pas avoir à les taper à chaque fois. Parce que c'est quand même assez chiant de taper par exemple à chaque fois qu'on fait des commandes sur un site d'e-commerce, nom, prénom, adresse complète, potentiellement numéro de téléphone. Et des fois ça va même jusqu'à sauver votre numéro de carte de crédit. Et donc en fait, des fois quand vous commencez à taper finalement votre nom, ils vous proposent de compléter, ou des fois vous avez un petit bouton pour directement remplir un profil. Il se trouve que donc des gens ont trouvé un truc tout bête. Ils vous font un formulaire qui contient des champs qui sont finalement assez peu nombreux, qui ont l'air de rien. Par exemple ça peut vous demander votre mail et votre pseudonyme, ce qui arrive sur quasiment tous les sites que vous voulez vous enregistrer. Et donc potentiellement vous allez être un peu feignant, vous allez laisser l'autocomplétion faire pour le mail. Et vous cliquez sur suivant. Et donc en fait, c'est un site, c'est une démo, c'est juste un proof of concept. Donc il ne se passe rien, il ne se regarde rien. Mais je vous montre tout ce qu'il a récolté. Et là vous vous dites, merde, comment ça se fait ? Il a mon adresse, mon numéro de téléphone, des fois même la date d'expiration de votre carte de crédit par exemple. Potentiellement le numéro. Voilà, enfin plein de données sur vous, quasiment tout ce qui est possible d'obtenir sur vous, qui est dans votre profil. Et en fait, comment il fait ? C'est vraiment tout bête. C'est juste que le formulaire contenait effectivement tout ça, sauf que tous les champs qui semblaient un petit peu personnels, et bien en fait étaient cachés. Donc la page web, vous ne les affichez pas visuellement, mais dans le code source, ils étaient là. Et du coup, les fonctionnalités finalement d'autocomplétion des navigateurs ou des passeport managers sont un peu bêtes, ne savent pas ce qui est affiché, ce qui ne l'est pas, et donc simplement remplissent tout ce qu'ils trouvent eux dans le code source. Je ne vous le cache pas que moi ça m'a fait bien peur quand j'ai vu ça. Moi j'avais testé avec mon navigateur qui ne contient pas l'autocomplétion, mais par contre mon passeport manager qui est LastPass, lui en contient. Et chose marronde, c'est que j'ai cliqué volontairement sur le bouton profil pour compléter, là j'ai eu une alerte de LastPass qui me dit « Attention, vos profils peuvent contenir des données qui sont sensibles, voulez-vous vraiment tout autocompléter ? » Et donc j'avais un bouton « OK » et un bouton « Annuler ». J'ai cliqué sur « Annuler » et il avait quand même mes infos. Donc je ne sais pas si c'est un bug de mon plugin ou autre, il faudrait que je remonte ça d'ailleurs à LastPass. Bref, juste pour vous dire, méfiez-vous avec l'autocomplétion, c'est potentiellement un site malveillant, peut très bien vous faire croire qu'il ne vous demande que des choses très anodines comme Bob Solo et votre mail. Et derrière, en fait, il ne vous le montrera peut-être jamais, mais il vous apprit tout ce qu'il pouvait prendre sur vous qui était dans le profil. Et donc la seconde news qui défraie un peu la chronique là ces derniers jours, c'est un nouveau phishing sur Gmail qui ne paraît pas spécialement extrêmement avancé, mais qui fait juste les choses correctement pour une fois, et qui du coup fait assez peur. Alors en fait, les gens recevent un mail qui vient d'un de leurs amis, qui souvent contient un titre qui, bon, c'est très lacunaire, mais qui peut être crédible, en tout cas pour un anglophone. Et le mail est plus ou moins vide, ou regarde ça, enfin quelque chose de très bateau. Et en dessous, il y a une pièce jointe. Vous savez, les fameuses pièces jointes sur Gmail, maintenant depuis facilement plus d'un an, je pense, vous avez une option pour télécharger ou pour même prévisualiser le document, quand c'est un PDF, par exemple, directement dans le navigateur. Sauf que, et donc, quand on survole, ça ressemble à ça, les gens ont cliqué, parce qu'en fait, c'est pas la fameuse option d'affichage d'une pièce jointe comme le fait d'habitude de Gmail, c'est juste une image qui est une copie, et donc du coup, qui vous amène, celui qui ouvre une page, au lieu de prévisualiser ou télécharger, qui ouvre une page, et qui vous demande de vous authentifier sur Google. Donc là, déjà, ça pouvait déjà commencer à dire, bon, c'est quand même bizarre, j'ai été connecté il y a deux secondes pour cliquer sur mon lien, mais c'est vrai que des fois, Google peut faire des trucs un petit peu bizarres, il peut vous demander de vous reloguer en plein milieu d'une action, parce que vous faites une action qui demande plus de sécurité ou parce que ça fait 30 jours et que maintenant, il faut vous reconnecter. Donc, certaines personnes ont déjà vu ça auparavant, elles se disent, bon, c'est pas grave. Et donc là, certains ont le bon réflexe de regarder dans la barre d'adresse. Sauf que, problème, dans la barre d'adresse, ils ont été un peu malins. En fait, c'est pas une adresse en HTTP, c'est un format data de point texte, donc en gros, pour pouvoir sortir, si je comprends bien, du script directement. Et en fait, le début commence par HTTP de point slash slash et votre Google, quoi. Et donc, du coup, l'URL semble matcher. Et en fait, cette URL-là, c'est juste du garbage. Ça sert à rien. En fait, après, il y a plein d'espaces et après, il y a du JavaScript qui est le vrai élément qui est exécuté et en fait, qui lance une fausse page web qui ressemble comme de gouttes d'eau à Gmail et qui vous demande de vous loguer. Alors, encore une fois, ce qui peut encore mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il n'a pas autant complété votre mail. Il vous demande tout. Logiquement, Gmail, vous l'aurez... Vous aurez déjà complété votre mail, par exemple. L'autre chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas le petit cadenas vert. Donc, en fait, vous pouvez déjà essayer de vérifier ce genre de choses-là, même si le nom de domaine a l'air de correspondre. Déjà, le début commençant par HTTP, mais par un autre truc qui devrait être louche. Et en plus, le cadenas vert n'est pas là. Donc, ça montre bien que le certificat... Enfin, que vous n'êtes pas en SSL avec un certificat qui a été vérifié. Ce qui, également, devrait vous alerter. Et enfin, dernière chose, ceux qui ont une... Comment dire ? Ceux qui ont une authentication forte, donc qui demandent un token après le mot de passe pour vous connecter, logiquement, vous ne devriez pas vous tromper dans le sens où ça va péter. Il va essayer de se connecter... Enfin, il n'a pas où le demander, surtout. Et donc, il va juste voler votre mot de passe, mais du coup, il ne pourra pas se connecter. Bien sûr, quand même, par précaution, changez ce mot de passe si jamais vous vous êtes fait avoir. Et si vous avez utilisé ce mot de passe sur un autre site, déjà, ce n'est pas bien. Mais déjà, et ensuite, simplement, changez-le. Et bien sûr, si vous n'avez pas l'authentification forte, activez-la. S'il y a bien quelques services où c'est super important d'avoir l'authentification à deux facteurs, c'est votre gestionnaire de mot de passe, votre boîte mail, votre banque, si elle l'autorise. C'est vraiment les trois points clés et potentiellement des e-commerce qui contiennent votre carte de crédit en sauvegarder. Ça peut être utile. Le phishing, j'ai fait le tour. Petite news également très rapide. Il y a une mise à jour sur WordPress. Maintenant, c'est la version 4.7.1.8. Bref, on ne va pas s'étendre longtemps dessus. C'est juste que c'est une mise à jour avec des vulnérabilités de corriger. Donc, c'est une mise à jour sécu. Comme d'habitude, c'est typiquement ce genre de framework, de CMS très répandus qui sont très visés. Donc, ce genre de mise à jour, il faut les mettre très vite. Je vais maintenant passer très rapidement sur Truffle Hog. Ça veut dire cochon truchier en français. C'est un outil qui a été produit et sorti récemment sur GitHub par un chercheur en sécurité qui est tout bête, qui va essayer de trouver ce qu'on appelle les clés d'API ou les clés de session ou les clés de programme. Donc, en gros, l'équivalent des mots de passe pour les API, c'est généralement dans les fichiers de configuration sur tous les codes sourds disponibles en librement sur GitHub. Et donc, ça existe déjà. Ce n'est pas spécialement nouveau comme pratique. Ça fait déjà plusieurs années que des scripts de ce type-là existent et sont d'ailleurs activement utilisés par des boîtes comme Amazon pour essayer de chercher des clés API AWS donc Amazon Web Services et prévenir leurs clients qu'ils ont mis leurs clés à la portée, à la vue d'eux tous comme des gros débiles. Sauf qu'avant, c'était des trucs assez basiques qui cherchaient bêtement dans les codes sources des mots-clés comme Key, API Key, Secret, enfin, voilà, secret, mot de passe, password, des choses qui, clairement, vont mettre la puce à l'oreille sur tiens, c'est une donnée qui a l'air sensible. Là où cet outil va plus loin, donc Truffle Hog, c'est qu'il ne cherche pas ces mots-clés-là, il cherche simplement n'importe quelle chaîne de caractère qui fait plus de 20 caractères et qui a une entropie, donc un niveau d'aléatoire très haut. Typiquement, c'est ce à quoi ressemble une clé d'API. C'est-à-dire que ça va être un espèce de gros blob de charabia incompréhensible qui d'ailleurs ne veut rien dire, qui est juste une valeur aléatoire qui a été générée pour la clé et donc apparemment, c'est assez efficace pour repérer justement des clés qui ne sont même pas spécialement affichés clairement avec clé de session égale temps, mais juste dans le code utilisé des fois en dur, ce programme-là pourra les repérer. Donc encore une fois, faites gaffe à vos clés d'API, ne les mettez pas dans vos fichiers de configuration, encore moins si vous publiez après ces codes-là en open source, en tout cas librement ou gratuitement à la vue de tous. Et si jamais vous en avez, n'hésitez pas à lancer l'outil sur votre propre repo. Ça, vous pourrez peut-être voir si vous avez fait ce genre d'erreur. Alors, il me reste maintenant deux grosses news. J'espère que je ne vais pas passer 30 minutes sur ce vlog. La première, c'est par rapport à MongoDB. Donc pour rappel, MongoDB, c'est une base qu'on appelle NoSQL. Donc à la base des bases SQL classiques, ce sont des bases qui sont juste des enregistrements en mode clé-valeur. Peu importe. C'est une base de données. Et il y a quelque temps, déjà, des chercheurs de mémoire avaient alerté sur le fait que de nombreuses bases de données MongoDB étaient disponibles accessibles sur Internet, que le canal d'administration était accessible et que le mot de passe par défaut était encore là. Et donc, ils ont alerté les gens. Apparemment, certains ont contacté directement les propriétaires quand ils pouvaient le faire pour leur dire. Et en fait, ils ont quasiment eu aucune réponse. Il faut croire que les gens s'en fichaient. bien sûr, tout le monde ne s'en fiche pas. Et typiquement, les hackers, enfin, pardon, pas les hackers, des attaquants s'y sont intéressés. Typiquement, les gens qui font des ransomwares, ils se sont dit tiens, il y a du fric à se faire. Et donc, ils ont scripté tout ça. Apparemment, ils ont fait une recherche via Shodan. Shodan, c'est un moteur de recherche pour chercher généralement des données dans les headers. Donc, en gros, des informations pour choper des hardware spécifiques ou des appliances. Généralement, un logiciel particulier, par exemple, un type de WordPress ou autre, c'est bien plus efficace qu'avec un Google. Et donc, ils ont fait une recherche Shodan spécialisée pour repérer toutes ces bases MongoDB qui avaient ce fameux port ouvert pour pouvoir aller se connecter en admin. Ils ont testé le mot de passe administrateur. Et donc, si mot de passe par défaut marchait, de ce que je comprends, ils ont rentré, ils ont téléchargé la base, ils ont dégagé la base et puis ils ont envoyé un petit mail au propriétaire en disant maintenant, si vous voulez récupérer vos données, il faut payer tant. Donc, si je résume un message de Jérôme 16 pour ceux qui connaissent, ça donnait. Si je comprends bien, il y a des business qui exploitent donc une base de données MongoDB mal configurée qui permet à n'importe qui de s'emparer des données à distance. C'est déjà assez grave ainsi. D'autant que c'est pas comme si l'on en parlait pas depuis plusieurs années. Mais par-dessus le marché, ces bases sont détectables via un vulgaire scan chaud d'âne près de 100 000 encore aujourd'hui selon Ars Technica et en prime, lorsqu'elles se sont dérobées puis effacées pour être rendues contre rançon, cela signifie que ces victimes n'avaient pas de backup. Je sais plus quoi dire. Faut pas se leurrer, apparemment, la majorité des bases qui ont été hackées comme ça, ce sont des bases qui étaient sur du cloud Amazon. Il y a de grandes chances qu'il y ait aussi une grosse portion de ces bases-là qui soient des bases de tests faits par un particulier ou laissées à l'abandon. Potentiellement, les gens n'ont rien à faire de ce qu'il y a dedans. Il n'y avait potentiellement même rien ou très peu de choses dedans. Mais quand même. Après, on peut aussi blâmer MongoDB qui fournit une configuration par défaut qui est non sécurisée. Si jamais, par exemple, ils avaient forcé lors de l'initialisation de la base l'utilisateur à changer le mot de passe, ça n'arriverait pas. Et cerise sur le gâteau, il y a au moins 20 victimes qui ont rapporté avoir payé et n'avoir toujours pas reçu leurs données. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être qu'ils n'auront jamais leurs données. Ce n'est pas comme du bête ransomware sous Windows où en fait, ils ont juste à vous fournir une clé via un serveur sécurisé. S'il faut vous re-uploader potentiellement un très gros volume de données, ce n'est pas sûr qu'ils s'embêtent à le faire. Et potentiellement, ils n'ont peut-être même pas téléchargé. Ils ont peut-être juste wipé et ils vous expliquent qu'ils ont la donnée mais ils n'ont peut-être pas. La news qui va être la plus longue, je le crains, c'est celle sur WhatsApp. Alors depuis quelques jours, ça dépré un peu les chroniques comme quoi certains disent WhatsApp a une vulnérabilité importante dans leur système de chiffrement. D'autres vont carrément jusqu'à dire qu'il y a une backdoor, une porte dérobée, un accès caché pour l'ANSA ou autre dans le code de WhatsApp. C'est un peu du sensationnalisme. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Parce que j'avoue que même moi, j'ai dû lire quelques news, quelques articles avant de comprendre exactement ce qui se passe. Donc WhatsApp, solution de messagerie instantanée qui est utilisée par des millions de gens sur la planète, a mis en place depuis maintenant un petit moment ce qu'il s'appelle du chiffrement de bout en bout. Donc ça veut dire quoi de bout en bout ? Ça veut dire que le chiffrement, donc tout ce que vous communiquez, il est sécurisé, chiffré entre vous et le destinataire. Du coup, ça veut dire que même si vos messages passent par le serveur de WhatsApp pour atteindre votre destinataire, ce qui est le cas, WhatsApp ne peut rien lire parce qu'en fait, lui, il voit un message qui est chiffré et il est censé ne pas avoir la clé. Donc du coup, il ne peut pas espionner vos conversations et donc ils exploitent la bibliothèque de signal fait par Open Whisper System de mémoire qui est utilisée par quasiment tous les systèmes de chat sécurisés qui offrent du chat sécurisé de bout en bout que ce soit Telegram, que ce soit WhatsApp, que ce soit la fameuse application signal, il y a Wired, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a aussi maintenant Google Allo qui va remplacer Hangout. Donc ils utilisent tous plus ou moins ce système-là et donc comment ça marche ? Ce n'est pas du chiffrement symétrique, ce n'est pas un mot de passe qui chiffre et déchiffre votre message, c'est ce qu'on appelle du chiffrement asymétrique. Je ne vais pas trop m'étendre, j'en ferai sûrement assez compris un de ces capes sur le chiffrement, mais dites-vous très simplement que asymétrique, c'est le système à deux clés et donc quand vous chiffrez un message avec une clé, vous pouvez le déchiffrer qu'avec l'autre clé. Donc vous ne pouvez pas chiffrer et déchiffrer avec la même clé. Là, elles ont un nom, on appelle ça une clé publique qui est une clé privée. La clé privée, vous la gardez pour vous, la clé publique, vous la donnez à qui veut vous parler. Donc Agathe veut parler à Barnabé, du coup Agathe produit un couple clé privée et clé publique, Barnabé est tout pareil et donc ils s'échangent chacun leurs clés publiques et donc quand Agathe veut parler à Barnabé, elle chiffre son message avec la clé publique de Barnabé et elle lui envoie. Et du coup Barnabé, il déchiffre ce message-là avec sa clé privée à lui et pareil, quand Barnabé veut écrire à Agathe, il chiffre son message avec la clé publique d'Agathe et il lui envoie et Agathe déchiffre avec sa clé privée à elle. Les petits malins qui se sont dit oui, mais comment on s'assure que quand on a échangé les clés, c'est bien la nôtre ? Parce qu'imaginons, qu'est-ce qui pourrait commencer avec la lettre C qui pourrait avoir votre message ? Imaginons que Cazeneuve va avoir votre message et qu'il arrive à être au milieu sur le savoir WhatsApp, il pourrait très bien quand Agathe envoie sa clé publique, eh bien finalement fournir, la récupérer, l'intercepter et fournir plutôt sa clé publique. Donc la clé publique de Cazeneuve à Barnabé. Il fait pareil dans l'autre sens. Et donc à chaque fois qu'Agathe pense envoyer un message à Barnabé, elle va le chiffrer en fait avec la clé publique de Cazeneuve. On était où ? Oui, donc quand Cazeneuve va traiter le message, il donne sa clé publique à la place de donner la clé publique de chaque correspondant. Chaque correspondant pense envoyer un message chiffré avec la clé Agathe pense envoyer un message chiffré avec la clé de Barnabé, Barnabé pense envoyer un message chiffré avec la clé d'Agathe, mais en fait ils l'envoient tous avec la clé publique de Cazeneuve qui du coup lui peut déchiffrer avec sa clé privée à lui, peut regarder le contenu, puis après il peut très simplement, vu qu'il a la clé publique de chacun des deux correspondants, il peut chiffrer comme ça aurait dû être fait dès le démarrage et le donner aux correspondants. Et donc personne n'y voit, enfin tout le monde il voit que du feu parce que chacun reçoit son message après ils veulent déchiffrer donc ils ont utilisé la bonne clé et personne n'a vu qu'il y a quelqu'un au milieu donc le fameux Cazeneuve qui a regardé tous les messages. Et donc c'est justement sur ce risque-là que la vulnérabilité WhatsApp qui est sortie récemment repose. Donc ce qui se passe quand vous installez l'application WhatsApp, elle va créer ce fameux couple de clés pour vous et quand vous allez dans vos options vous pouvez donc y accéder. Et de la même manière, quand vous allez parler à quelqu'un sur WhatsApp pour la première fois, WhatsApp va se charger d'échanger les clés. Et donc pour les parano qui disent oui mais je ne suis pas sûr que j'ai bien la bonne clé avant de commencer à communiquer des choses qui sont privées, personnelles, que je ne veux pas pouvoir être lues par quelqu'un d'autre, comment je fais ? Et bien c'est très simple, quand vous cliquez sur le contact en question, vous pouvez voir une suite de chiffres qui en fait correspond à la clé publique de la personne. Et donc vous pouvez très bien l'appeler ou si vous êtes à côté regarder votre téléphone de manière, enfin côte à côte, voir que la clé est bien la même qu'il a la bonne clé et donc là vous pouvez être tranquille, vous pouvez communiquer il n'y a pas de problème. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand vous désinstallez l'application et que vous la réinstallez par exemple ? Et bien du coup vous avez perdu votre clé et donc il en régénère une nouvelle quand vous vous connectez. Et pourtant quand vos correspondants changent de téléphone ou effectivement désinstallent ou réinstallent l'application, vous vous y voyez que du feu, ça marche encore comme d'habitude. Et donc du coup ça veut dire qu'une manière transparente WhatsApp, sans vous le dire, il a rééchangé les clés parce que la clé d'avant ne marchait plus et que vous n'avez pas été mis au courant. Alors vous pouvez être mis au courant mais ce n'est pas par défaut. Dans les options de WhatsApp, dans les fonctions V privé et sécurité, vous avez une option pour être notifié dès qu'il y a un changement de clé. Donc déjà, commencez par faire ça. Si vous êtes préoccupé par le chiffrement, mettez-le comme ça. Quand ce genre d'événement arrivera, au moins vous le saurez. Sauf que, à la différence de, par exemple, l'application Signal, ce n'est pas bloquant. il va vous dire que ça a changé mais c'est déjà fait. Parce qu'en fait, ils se sont dit simplement que la plupart des gens n'étaient pas préoccupés par ça et qu'en fait, ils voulaient juste que quand quelqu'un désinstalle et réinstalle, ils puissent recevoir les messages qui ont été envoyés entre temps et pas les perdre dans la nature. Et donc, en gros, tous les messages qui n'ont été pas marqués comme envoyés, vous savez, sur WhatsApp, il y a deux petits tics à côté de chaque message. Quand il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas encore réussi à envoyer votre message. Quand il y a un tic, c'est que le message est envoyé à WhatsApp mais que le correspondant n'a pas reçu et quand vous avez deux tics, c'est que le correspondant a bien reçu et donc accès à votre message. Et bien en fait, si jamais vous avez des messages qui sont restés avec un seul tic qui n'ont pas encore été reçu, que la personne désinstalle et réinstalle WhatsApp, elle va quand même les recevoir alors qu'elle a changé de clé. Ça veut dire que WhatsApp, il a filé la nouvelle clé et automatiquement rechiffré les messages avec la nouvelle clé et les envoyer. Et c'est là où c'est le problème. C'est qu'en gros, la personne qui a trouvé cette vulnérabilité considère que du coup, il est facile pour WhatsApp de faire croire à votre application que les messages n'ont pas été envoyés par exemple. Donc en fait, vous communiquez, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a qu'un seul tic au lieu de deux sur votre application. Pourtant, la personne reçoit et vous répond. Et après coup, WhatsApp va faire croire à votre application que la correspondante a changé de clé. Elle a filé la clé par exemple de quelqu'un qui peut vous écouter. Je reprends case 9. Et là, votre application du coup, par réflexe, elle va renvoyer tous les messages qui n'ont pas été marqués comme transmis avec cette nouvelle clé. Et du coup, sans que vous le sachiez si vous n'avez pas mis la notification obligatoire et surtout sans que vous puissiez faire quoi que ce soit parce que ça va être envoyé sans votre consentement, tous les messages qui auront été marqués comme pas encore transmis vont partir, vont être rechiffrés avec la clé de la personne qui va vous espionner et vont partir sur les serveurs WhatsApp où ils pourront du coup être lus par case 9. Par case 9, vous pouvez comprendre NSA ou je ne sais quelle autre personne qui voudrait faire ça. Maintenant, personnellement, est-ce que je pense que c'est une backdoor volontaire ? Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, leur argument de on voulait que ça marche par défaut pour la personne, l'utilisateur moyen qui n'a pas envie de se faire chier avec des problèmes de clés et de messages perdus, on veut juste que ça marche sur la personne change de téléphone. Dans certaines régions du monde, comme ils l'ont expliqué, dans certaines régions du monde, ça arrive très souvent que les personnes changent de téléphone, ou les téléphones temporaires, ou changent de SIM en tout cas. Donc, ils voulaient juste que ça marche parfaitement partout et ça me semble crédible. Maintenant, si vous êtes préoccupé par ça, dès là, je vous dirais passez plutôt sur une application comme Signal qui au moins est open source. Donc, si vous avez des doutes, vous pourrez toujours regarder par vous-même ou vous fier à des personnes qui ont regardé par elles-mêmes que le code dit fait bien ce que l'application pourrait en faire. Et surtout, Signal par défaut, lui vous demandera si vous voulez finalement renvoyer ses messages ou non. Mais il ne le fera pas à votre place. Ce qu'on pourrait demander à WhatsApp, c'est qu'ils appliquent ce comportement-là, à savoir qu'ils vous demandent simplement, en vous expliquant avec un message clair pour l'utilisateur, la clé a changé. Cela peut être dû au fait que la personne ait réinstallé WhatsApp sur un autre terminal. Est-ce que vous voulez renvoyer les messages qui ont été marqués comme non encore envoyés ? Mais je pense qu'on a encore fait une montagne d'une taubinière. Ce n'est pas si grave que ça pour la majorité du commun du mortel. On ne peut toujours pas lire des conversations dans le passé avec des archives. Il faut que ce soit fait sciemment, donc volontairement, par WhatsApp, en amont d'une conversation pour pouvoir la voir. Donc l'impact est quand même très limité. Voilà, j'ai fait le tour des news. Je pense que j'ai duré au moins 20 minutes si ce n'est plus. J'essaierai de faire plus quoi la prochaine fois. Quoique, si c'est utile, à vous de dire dans les commentaires si c'est intéressant ou pas de s'étendre autant sur chaque news ou si vous voulez juste faire un récapitulatif des news intéressantes. Je voulais aussi également en profiter pour essayer de parler à chaque fois, donc à chaque sec hebdo, d'une trouvaille que j'ai faite sur Internet qui n'est pas forcément de l'actualité mais qui est intéressante d'un point de vue sécu. Et récemment, j'ai découvert un site qui s'appelle Objective-C, donc le lien est ici, site perso d'une boîte, enfin des directeurs de R&D d'une boîte qui s'appelle Cynac qui bosse dans la sécurité et en fait, cette personne-là publie tous les petits tools qu'elle fait sous Mac OS X pour aider son quotidien dans la sécurité. Et en fait, tous les petits tools comme ça sont gratuits, sont avec une interface graphique donc très accessible et vraiment de très bonne facture. Il y a un peu de tout. Il y a pas mal de choses pour l'investigation donc regardez ici, par exemple, il y a un malware qui s'est installé en persistant sur le système, s'il y a un process qui a un score virus total donc qui est potentiellement un virus, s'il y a des modules kernel donc des modules du noyau qui sont louches également avec, pareil, en les scannant avec virus total. Enfin voilà, pas mal de faire une enquête et une analyse un peu plus poussée sur Mac ce qui n'est pas toujours facile. C'est vrai que des tools pour Windows, il y en a plein, des tools pour Mac c'est un peu plus dur à trouver. Et en plus de ça, il a également des petits outils par exemple pour renforcer votre configuration par défaut de OS X donc il va faire un audit de tous les trucs qui sont conseillés en configuration si vous l'avez mis ou pas et si vous voulez la mettre. Et en dernière chose, il a même un petit tool pour les ransomware qui va en fait vérifier si jamais il y a un process dans votre machine qui est en train de chiffrer les documents et donc il va le bloquer, il va vous demander si c'est normal ou pas et donc si jamais vous lui dites oui moi par exemple j'ai eu des faux positifs j'ai eu mon antivirus qui je ne sais pas pourquoi chiffre des documents dans mes documents temporaires dans TMP peu importe il vous demande si vous êtes ok ou pas si vous dites ok il résume le process et du coup il continue ses affaires si vous dites non il va crasher le programme pour l'empêcher de faire son effet quoi. Et enfin je profite de ce média pour faire des petites news sur le compteur sécu au sens général ne vous inquiétez pas donc on est encore en vie bien sûr les podcasts ont pris beaucoup de retard mais arrivent on en a un au moins dans les cartons qui est maintenant planifié pour tout début février donc au plus tard vous en aurez un sûrement en début février première semaine deuxième semaine à mon avis par contre chose importante on ne sera pas présent cette année au FIC c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'y être simplement qu'on a des agendas respectifs qui nous empêchent d'y aller personnellement moi j'ai une formation cette semaine là je sais que Justin et Loïs ont également quelque chose de leur côté enfin bref du coup on n'a pas pu avoir une équipe convenable qui se dépêche là-bas donc on a préféré laisser tomber mais on continuera bien sûr de participer aux autres événements sécurité au cours de l'année et très certainement on ira au FIC l'année prochaine c'est fini pour aujourd'hui j'espère que je ne vous ai pas trop endormi je vous dis très certainement la semaine prochaine pour un autre séquette d'eau à mon avis c'est compris c'est peu probable et temps de fermer le comptoir à plus tard bon puis un jour un grand sage m'a dit que pour avoir des vues sur YouTube il faut avoir des chats donc écoute je vais faire un peu de cas de porn allez ça se fie pour aujourd'hui